Ce que je veux souligner ici, c'est que l'enquête proposée par l'Union européenne se fait au nom de la concurrence loyale. Cependant, cette enquête vise essentiellement à protéger l'industrie de l'Union européenne, ce qui est une pratique de pure protectionnisme. L'enquête perdure au bras et faussera gravement les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial du secteur automobile, y compris celles de l'Union européenne, et aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne. Le porte-parole a précisé que la Chine prêterait une grande attention aux tendances protectionnistes de l'Union européenne et aux actions de suivi, et d'ajouter qu'elle sauvegarderait avec détermination les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. Mercredi, la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer s'il y avait lieu d'imposer des droits de douane punitifs sur les importations chinoises de véhicules électriques. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a affirmé que les prix peu élevés des véhicules électriques fabriqués en Chine étaient dus à de massives subventions publiques. Le ministère chinois du Commerce a estimé que les avantages concurrentiels des voitures électriques chinoises avaient été obtenus grâce à la force et au travail acharné dans le domaine de l'innovation scientifique et technologique et à la construction de chaînes industrielles et d'approvisionnement complètes. Certains acteurs du secteur automobile allemand s'inquiètent de l'impact d'une guerre commerciale sur leurs activités en Chine.